L'objectif de ce matin c'est d'arriver à 9 heures à l'ouverture de l'écluse de la Marina Sainte-Catherine qui est au pied de Tower Bridge. Ce qui peut être compliqué pour la Tamie c'est que l'idée c'est quand même de trouver ce qui sort en fait du flab, comment le micro-déchets arrive de la source à l'estuaire et donc pour ça il faut arriver à marée descendante. Sauf que des ports comme Londres qui sont des ports à marée, nous on a besoin d'arriver à marée haute c'est à dire avec le flot donc la marée montante pour pouvoir rentrer dans l'écluse et donc avoir la place au port. Et là on arrive à Londres avec le flot, la marée montante on ne peut pas prélever c'est moins intéressant et puis en plus il y a beaucoup de trafic donc on ne peut pas rester à petite vitesse en traînant quelque chose 50 m derrière nous. Donc on va utiliser pour ça le zeppelin donc c'est autre annexe tout ce qui ne pourra pas être fait avec le bateau quand on sera à marée au port en fait on enverra zeppelin et il ira faire les prélèvements qu'on fait avec Tara. Aujourd'hui on sait qu'il y a huit millions de tonnes de plastique qui arrivent du continent vers la mer par an c'est équivalent à un camion benne par minute et ce qu'on sait également en fait c'est que la plupart des plastiques qui arrivent du continent ils vont arriver sous forme de micro plastiques ces petits plastiques qui sont moins de 5 mm et qui touchent tous les maillons de la chaîne alimentaire. Ce qu'on sait aujourd'hui c'est que l'Europe c'est le deuxième pollueur après la Chine et c'est pour cette raison en fait que la mission micro plastique 2019 va remonter les dix plus grands fleuves d'Europe pour aller identifier ces plastiques dans les fleuves. Il n'y a pas beaucoup de largeur et pas beaucoup de longueur. Le bateau il rentre pile pile dans les clés. Les choses qu'on connaît c'est la pollution en mer mais on sait très très peu de choses en fait sur les fleuves. C'est pour ça qu'on a deux aspects dans cette mission. Le premier ça va être d'identifier de quantifier ces plastiques pour pouvoir identifier les sources mais également prédire leur devenir en mer et le deuxième aspect c'est de voir l'impact de ces micro plastiques sur la biodiversité. Donc c'est un projet qui est particulièrement ambitieux qui repose sur la collaboration de 40 scientifiques qui viennent de 12 laboratoires différents et on a la chance d'utiliser cette Goalette Tara qui nous permet de faire une expédition de six mois sur quatre façades du sud maritime, la mer baltique, la mer du nord, l'océan atlantique et la méditerranée. Donc on est à peu près à une trentaine de kilomètres du centre de Londres en passant par la tamise. C'est un pont qui voit passer beaucoup de véhicules pour le transport de marchandises. On va faire des prélèvements scientifiques. On va traîner le filet avec le zodiaque. Donc ici on met un filet qui a une maille de 25 microns très resserré pour aller récupérer les particules de plastique invisibles à l'œil nu. Il ne fallait pas le laisser plus longtemps. Alors 5, 1, 4. Ensuite on va avoir un filet avec une maille de 300 microns qui est plus large et on va récolter les micro plastiques. C'est ces petits morceaux de plastique qui sont encore visibles à l'œil qui sont grands comme un grain de riz. Ils sont un peu moins nombreux que les particules de plastique microscopiques. Et on va filtrer ça sur une plus grande distance. On va filtrer à peu près 100 000 litres d'eau. On a vraiment des échantillons trop bizarres. Regarde. Qu'est-ce que ça fait ? Regarde, tu as des micro billes. Oh, un granulé ! Ce sont des échantillons qu'on a prélevés sur la tamise. Ils viennent juste d'arriver et on les traite directement. Et ce qu'on voit, c'est des choses qui sont complètement différentes de ce qu'on a vu en mer. Par exemple, on voit des toutes petites micro billes. Ça, typiquement, on n'en trouve pas beaucoup en mer. Et puis, on a énormément énormément de micro plastiques. Et ça, on les met dans chacun de nos tubes, un par un, pour pouvoir les analyser ensuite. On a bouillé, oui. Il se trouve il s'intitore. – Sous-titrage FR 2021